... Je me présente, je suis Patrick Lagarde, je suis président de Brinks. Vous connaissez certainement notre société à travers les petits camions qui sillonnent vos routes. Mais au-delà du métier de transport, notre métier est assez simple. Il consiste essentiellement à mettre à la disposition des Français le cash qu'ils veulent utiliser, les espèces. Ça part de l'imprimerie de la Banque de France jusqu'au moment où le billet vous sera délivré quelque part par une machine ou par une caisse. Et à l'inverse, on fait ce métier bien sûr pour le compte des banques. Et à l'inverse, pour le commerce, on assure dans l'autre sens la collecte des billets que vous aurez dépensés pour assurer la comptabilisation et puis remettre ces billets en circulation dans l'autre sens. Alors, aujourd'hui, ma présentation vise à essayer de proposer une solution, une solution ou une amorce de solution, je dirais, à un problème qui est apparu progressivement au fil du temps, qu'on appelle la désertification bancaire et où on voit un certain nombre de banques et avec les banques, un certain nombre de services qu'on a proposés disparaître petit à petit du milieu rural. Donc, tout d'abord, vous précisez un petit peu le contexte tel qu'il est, tel qu'on le ressent avant d'en arriver aux solutions que l'on propose. Le contexte, c'est la mutation des banques. Il faut le comprendre, comprendre que le métier de banquier a changé, qu'il s'adapte aux évolutions sociétales des clients et qu'il doit maintenant trouver un modèle qui concilie au mieux le digital et le maillage territorial. En d'autres termes, le nombre d'agences bancaires a commencé à décroître et continuera à décroître parce qu'elles sont moins utilisées, moins utilisées par leurs clients et très souvent remplacées par des solutions digitales. Et cette moindre fréquentation physique impose, comme je vous le disais, les banques à revoir leur réseau et à reconfigurer tout ça et quelque part à s'éloigner quand même un petit peu de leurs clients, au moins sur tout ce qui est physique. La conséquence, vous la voyez sur ce graphe, c'est le nombre de distributeurs automatiques de billets qui a commencé à décroître depuis le milieu des années 2010. Ça a commencé en 2015. Il y a déjà 4000 distributeurs de billets qui ont disparu. Bon, il en reste encore quelques-uns puisqu'il y en a 54 000 en circulation, mais il y en avait 59 000 il y a 5 ou 6 ans. Et on estime aujourd'hui qu'à peu près 20 % de ces 54 000 distributeurs de billets vont disparaître dans les 5 ans. Ça veut dire qu'il y a une dizaine de milliers de distributeurs qui vont disparaître. La conséquence de tout ça et les enjeux pour les communes rurales, on les voit comme ça. Le premier, c'est la disparition des distributeurs de billets. Ça peut apparaître une simple machine, mais c'est quand même quelque chose qui peut avoir un impact, notamment sur l'activité commerciale. Et que très souvent, quand un client est obligé, un client potentiel, de quitter son village pour aller dans le village d'à côté, pour aller chercher du cash, il va aussi faire ses courses dans le village d'à côté et il va peut-être quelque part précipiter la fermeture et la disparition du commerce dans le village dans lequel il habite. Donc ça peut contribuer à la redynamisation des centres-villes ou à défaut de les redynamiser, au moins les maintenir s'ils sont déjà actifs. La disparition des distributeurs de billets, ça a été vu, provoque quand même en cascade pas mal de départs. Pour répondre, bien sûr, aux attentes des habitants, éviter une fracture territoriale en conservant, on peut penser tout ce qu'on veut du cash. Il y a des tas de moyens de paiement qui existent, mais je pense, et c'est une politique quand même assez affirmée par le gouvernement et à travers la Banque de France, de pouvoir garantir que tout le monde pourra avoir partout en France la liberté du choix de son moyen de paiement. S'il veut utiliser des espèces où il habite, il doit pouvoir utiliser des espèces et il doit, pour ce faire, avoir un accès qui soit acceptable et qu'il n'ait pas besoin de prendre sa voiture et de faire 20 km pour aller chercher du cash. Sachez qu'il y a aujourd'hui une étude qui est en cours, qui a été lancée à l'initiative du ministère des Finances et dont les premières conclusions tendent à dire que 99% des Français sont à moins de 15 minutes d'un distributeur de billets. Ce qui peut paraître satisfaisant par rapport à d'autres pays d'Europe. Enfin, 15 minutes, c'est une vingtaine de kilomètres. C'est quand même loin. Et savoir qu'à travers le graphe que je vous ai présenté précédemment, cette situation va inévitablement se dégrader parce que le modèle sur lequel est assise la distribution d'argent bâti par les banques, qui a eu son heure de gloire, aujourd'hui ne l'a plus. Ce modèle n'est plus rentable et ce modèle va continuer, non pas à s'effondrer, mais va continuer à s'effriter. Donc, il faut développer un autre modèle et on voit très souvent, vous le verrez après, que la disparition d'un distributeur de billets est souvent quand même assimilée à celle d'un service public, même si ce n'est pas un service public pour la population. L'distributeur de billets qui disparaît, c'est comme le bureau de poste qui disparaît ou la gare SNCF qui disparaît ou tout service public qui peut disparaître en zone rurale. Nous avons fait, avec le concours de l'IFOP, on fait chez Brink chaque année un baromètre un petit peu pour mesurer l'usage du cash et pour mesurer le comportement des Français vis-à-vis du cash. Je vous ai mis là quelques chiffres qui viennent révéler quelques éléments importants. Savoir d'abord que 85% des Français veulent garder le libre choix de leur moyen de paiement et c'est heureux. C'est uniquement, 85% ne disent pas qu'ils veulent payer en espèces, mais 85% disent qu'ils veulent garder le libre choix de leur moyen de paiement et ne pas savoir imposer un moyen de paiement. Sachez qu'aujourd'hui, même si ce chiffre a un tout petit peu décru, sur les achats de moins de 20 euros, 69% des achats sont réalisés en espèces aujourd'hui. C'est quand même le moyen de paiement le plus largement répandu pour les petits montants, malgré l'apparition du sans contact, qui est venu un petit peu grignoter sur les parts de marché du cash, mais qui reste très prédominant. Nous avons interrogé les Français sur leur perception, notamment par rapport à l'accessibilité au cash. Il y a quand même 24% des Français situés en zone rurale qui ont déclaré avoir davantage de difficultés que par le passé pour trouver un distributeur de billets. Ce qui veut dire que la disparition progressive du nombre de distributeurs de billets que je vous ai montré précédemment commence à se faire sentir. Je pense que ce n'est qu'un début. Ce qui est aussi intéressant, on a posé cette question pour la première fois dans ce baromètre, c'est que 71% des Français considèrent que s'il n'y a plus de distributeurs de billets dans la commune, les pouvoirs publics devraient financer l'installation d'un automate. C'est juste pour illustrer ce que je disais tout à l'heure en disant que cet appareil assez banal est quand même assimilé très souvent à un service public, en disant que si l'initiative privée n'est plus là, il faut que le public prenne le relais. En tout cas, c'est la vision qu'a relevé ce sondage de l'IFOP. Alors, vous avez pu voir comme moi qu'il y avait pas mal d'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois autour d'événements. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un village ou une ville qui ait les honneurs de la presse en venant mettre en avant le fait que la banque part, que le distributeur disparaît, etc. L'actualité est quand même assez dense et assez nourrie en la matière. Alors, quelles solutions par rapport à ça ? La première des solutions que nous avons imaginées, elle n'est pas très compliquée. Elle est de faire un business model. On a un petit peu joué sur les mots avec le titre de ce colloque que j'appellerais ruraliser. Ruraliser, bien évidemment, ça n'a rien de péjoratif. Ça ne veut pas dire que ça va être du service au rabais. Ça veut dire simplement qu'on fait un modèle différent et on conçoit un modèle différent par rapport au modèle qu'exploitent les banques et qu'on crée les banques aujourd'hui, différent pour qu'ils coûtent moins cher, tout bêtement. La première des choses, c'est la rationalité du service. C'est un service qui ne pourra faire qu'une chose. Un automate qui ne pourra faire qu'une chose, distribuer les billets. La première chose que nous avons fait, c'est de déconnecter du service informatique de la banque parce que c'est ça qui coûte très cher. On estime qu'aujourd'hui, tout le monde a son PDA ou qu'il est facile de mettre une tablette et que la plupart des services de la banque sont en ligne et qu'il est inutile de garder sur un distributeur de billets des services qui permettent de faire un virement ou de consulter son compte ou tous ces services-là que plus grand monde, à travers ce qu'on a vu, n'utilise aujourd'hui. Donc, on le ramène à quelque chose de très simple. Il distribue des billets, rien d'autre. On optimise les équipements. On optimise l'infrastructure sécuritaire. C'est ce qui coûte cher. Il y a une réglementation sécuritaire en France. On ne peut pas mettre un distributeur de billets n'importe où, comme on peut le faire dans beaucoup de pays. En France, ce n'est pas le cas. Il faut une enceinte sécuritaire. Il y a beaucoup de normes. Ça coûte relativement cher. C'est notre métier de faire ça et on l'optimise au mieux parce que ces normes sont liées à la partie transport. Donc, ça, on sait le faire. On abaisse les coûts. On va utiliser les trois quarts du temps des automates qu'on va recycler, qui sont retirés du circuit, justement. Beaucoup vont être démontés. On va retaper ces machines, les remettre en circulation et pouvoir utiliser des automates recyclés avec un côté environnemental intéressant et puis surtout un côté coût intéressant. Et puis, après, finalement, derrière, rentrer dans une optimisation des services très fines. Ça, c'est notre métier. Ce que ne font pas les banques aujourd'hui ou un distributeur de billets. On va le charger tous les mardis parce qu'on a décidé de le charger tous les mardis. Nous, on va partir sur une approche de logistique dynamique avec tout sera monitoré à distance de manière à apporter le juste service à venir charger la machine que quand elle a besoin d'être chargée et venir la dépanner que quand elle est en panne n'est pas à l'occasion de visites préventives ou de choses comme ça qui coûtent très cher. Bref, on reprend le modèle, on le rationalise pour en faire quelque chose de moins cher. Derrière ça, ce qu'on propose aux collectivités locales, c'est de faire un partenariat. On a mis un partenariat sur mesure. J'ai mis un exemple de partenariat, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Dans cette idée-là, c'est de dire la collectivité locale, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'elle sait faire mieux que nous, c'est de trouver un endroit, un site où on va pouvoir positionner cette machine et mettre en place ce qu'on appelle l'enceinte technique sécurisée, c'est-à-dire quatre murs et une porte qui vont permettre, dans le cadre quand même du respect des normes de sécurité, qui vont permettre d'héberger cette machine. Alors, ça, ça peut être... On a des exemples sur lesquels on est en train de travailler. Ça peut être tout simplement la réutilisation d'un local abandonné par une banque qui peut appartenir à la mairie ou que la mairie peut louer. Et on va, dans ce cas de figure, on va remettre la machine là où elle était précédemment. Et il y aura un minimum de travaux. Ce que nous, on apporte... Donc, on a créé une marque pour ce faire. Bon, c'est la première fois qu'on la dévoile d'ailleurs en public aujourd'hui, qui est PointCash Village. Nous, on fera la partie audite et l'aménagement du site. On va fournir la machine, on va l'installer, on va se charger de la maintenir, tant sur l'aspect financier en y apportant les fonds au fur et à mesure que sur l'aspect technique. sur l'aspect maintenance. Et on va faire tous les services que faisait la banque jusqu'à maintenant, les services de règlement, les services de réconciliation et toutes les opérations comptables qu'il peut y avoir derrière la machine. Voilà, quelque chose de relativement simple à présenter. Il faut quand même savoir qu'un distributeur de billets est une machine assez complexe. Non pas la machine elle-même, mais tout ce qui gravite autour pour que tout ceci fonctionne. Derrière ça, j'ai mis un budget aussi simple et très personnalisé. J'ai mis quelques indicateurs en précisant bien sûr que c'était à titre indicatif parce que les situations peuvent être très différentes. Vous avez vu peut-être ceux d'entre vous qui ont pu s'intéresser à ce sujet. On a vu des chiffres dans la presse, on a vu des distributeurs de billets qui coûtaient plus de 100 000 euros par an. Il y a eu des choses un peu folles qui ont été annoncées, mais il y a aussi des choses vraies parce que là, on est sur un modèle un petit peu différent. Alors, il y a un investissement qui pourrait, je dis, être porté par la collectivité locale, mais qui peut aussi être porté par nous. C'est pour ça que je dis que le partenariat, il peut être très, très variable. J'ai mis 3 000 à 30 000 euros. C'est très large. 3 000 euros, c'est qu'on va récupérer un local qui est quasiment prêt où il n'y a plus qu'à mettre deux coups de peinture et installer un système d'alarme. 30 000 euros, c'est si vraiment il n'y a rien à faire, il n'y a rien de fait et si c'est un simple plancher sur lequel il faut tout créer. Et c'est le prix à peu près de la fameuse enceinte sécurisée qui nécessite un sas, qui nécessite des murs renforcés, qui n'est pas grand, c'est 10 mètres carrés au sol, mais ça coûte un peu. Donc, on est là vraiment sur un gros maximum. Ça, ça va couvrir la création du site. Le fonctionnement qui intègre la machine elle-même, on va être sur des budgets qui vont osciller entre 500 euros par mois et 1 200 euros par mois. Alors, cette différence entre 500 et 1 200 euros par mois, celle-là, elle n'est pas liée à la configuration, c'est partout pareil. C'est tout bête, ça veut dire que dans notre modèle, quand quelqu'un va retirer des fonds à un distributeur de billets, on perçoit des commissions, qui aujourd'hui sont des commissions qui sont versées entre banques. Si vous êtes à la banque A, vous allez retirer à la banque B, la banque B va payer à la banque A quelque chose pour rémunérer le service qu'elle vous a rendu. Dans ce cas de figure, on va percevoir cette commission, et cette commission, on va la mettre dans le pot, ce qui fait qu'elle va permettre d'avaisser le coût. C'est pour ça que, quand je dis 500 euros par mois, ça va être pour une machine qui débite pas mal, et 1 200 euros par mois, ça va être sur une machine qui est très peu utilisée. Ça veut dire que plus la machine est utilisée, moins elle coûtera cher à la collectivité locale. Donc, pour vous donner une idée à 500 euros par mois, on doit y arriver pour une machine qui va faire à peu près 3 000 retraits, pour vous donner une idée. 3 000 retraits par mois. 3 000 retraits par mois, aujourd'hui, c'est à peu près, sachez que c'est le seuil de rentabilité en deçà duquel une banque démonte. Une machine qui fait moins de 3 000 retraits par mois, elle considère qu'elle est plus rentable, elle la sorte. Donc, nous, à l'inverse, à 3 000 retraits par mois, on estime qu'on est bien et qu'on l'installe, et on peut même faire vivre une machine à 1 000 retraits par mois si on estime qu'elle rend un service, mais celle-là, elle va coûter un peu plus près de 1 200 euros que de 500. Voilà le principe du modèle que l'on propose. Alors, il peut y avoir plusieurs configurations possibles. On peut le faire en partenariat avec une collectivité locale, on peut le faire en partenariat avec une ou des banques ou la poste et une collectivité locale. Notre rôle là-dedans, ça peut être aussi de faire, si je peux dire, le go-between et de monter quelque chose qui va être co-financé et on va pouvoir soit le brander à notre marque, soit le faire brander à la marque d'une banque. Si la banque a financé, bien sûr, à ce moment-là, on mettra la machine en marque blanche. Ce ne sera pas pour un cache-village qu'il y a dessus, mais ce sera Crédit Agricole ou La Poste ou Crédit Mutuel ou ce qu'on voudra. Ceux qui auront pu participer. Ou plusieurs banques aussi, c'est quelque chose de possible. Pour dire qu'on est sur quelque chose d'ouvert qui peut permettre, pour un coup, je pense, relativement maudit qu'on arrive à faire tourner une machine pour 500 euros par mois et le service rendu à la population et au commerce, de pouvoir maintenir un peu de vie au sein de vos villages et au sein de nos villages. Voilà, juste pour illustrer, c'est le premier qu'on va installer. On démarre sur cette activité. Donc on a déjà un partenariat en cours avec une mairie. Comme il n'est pas complètement ficelé, je ne vous dirai pas où, mais c'est complètement quelque part dans l'ouest de la France, au milieu de la Bretagne, où cette machine devrait voir le jour. C'est son vrai emplacement, à part que l'enseigne, celle-là, elle est montée sur la photo, elle n'est pas encore sur le mur. Voilà, maintenant je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada